Et yo la type j'espère vraiment que vous allez bien on se retrouve sur toute nouvelle vidéo et honnêtement elle me hype à mort Oui comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de Warzone Mobile mais pas que directement la franchise des Call of Duty Comme vous le savez j'aime bien le jeu Call of Duty Mobile mais bon voilà là ça tourne un petit peu en boucle Même si on arrive avec sa fameuse date d'anniversaire avec le zombie qui débarque mais bon c'est un petit peu un zombie remake Le plus important ça va être forcément d'avoir un nouveau jeu donc Warzone Mobile s'y prête parfaitement Donc on va parler de ceci dans tous les cas j'ai déjà pu en parler directement sur la chaîne que ce soit avec des analyses de gameplay Les rumeurs concernant les dates de sortie bref on va faire le débrief mais comme d'habitude je vais vous inviter à vous abonner à lâcher le gros like Et dites moi si vous êtes hype à mort par le Warzone Mobile ou directement par les Call of Duty des consoles PC Et bam d'entrée le jeu ça commence hyper fort on voit la belle petite image Call of Duty Next le 15 septembre Donc est-ce que ça va être sa date de sortie on va aller voir ça Par contre je tiens à vous signaler que j'ai transmis directement la page en anglais via Google Traduction Donc il peut y avoir un petit peu des mots chelous mais bon dans la globalité on va à peu près comprendre la chose Donc Activision invite les joueurs à essayer Warzone Mobile le 15 septembre Donc voilà je vous ai fait une petite hype positive mais non c'est juste pour pouvoir l'essayer Donc il y en a beaucoup qui ont reçu des invitations donc je vais y venir par la suite parce que j'ai un petit peu mon point de vue à donner mine de rien tu vois Je suis un mec qui aime bien la saga des Call of Duty notamment le Call of Duty Mobile donc j'aurais bien voulu être invité Mais on va y revenir justement un peu plus tard dans la vidéo Donc d'entrée le jeu on peut voir forcément qu'il y a certains streamers à essayer le Warzone Mobile et également le Modern Warfare 2 en multiplayer Il y a la bêta ouverte de Call of Duty Modern Warfare 2 qui sera mise en ligne sur PlayStation On va aller voir ça justement par la suite Xbox et PC à mi-septembre Donc comme d'habitude toujours PlayStation mi-septembre en premier mais il faut savoir mine de rien que Microsoft a acheté Activision Mais il me semble qu'il y a une date définie à partir de quand ils auront les pleins droits Je crois que c'est aux alentours de juin-juillet 2023 quelque chose comme ça Activision est prêt à révéler les plans futurs de sa franchise phare Call of Duty Les codes avec le live stream Call of Duty Next dans le cadre des événements Activision invite les joueurs de Call of Duty Mobile à essayer Warzone Mobile le 15 septembre Plusieurs streamers Code Mobile ont reçu une invitation d'Activision pour diffuser et découvrir le nouveau jeu Call of Duty Warzone Mobile Non c'est pas vrai j'en fais pas partie Bref donc on peut voir le streamer et le joueur Parker The Slayer Donc le joueur américain Donc je crois qu'il est américain Bref dans tout le cas c'est un joueur qui fait beaucoup de BR dans le Code Mobile Donc légitimement il invite par rapport à Warzone Donc let's go voilà il est tout excité Et il n'y a pas que lui il y a également Bobby certainement Iferk Bref il y a beaucoup d'anglophones qui ont reçu leur invitation Et en France en Europe en peine un petit peu malheureusement C'est comme ça on n'y peut rien Bref donc plusieurs streamers ont tweeté leur invitation qui disait Vous êtes invité à un événement exclusif Où vous pourrez vous familiariser avec une nouvelle expérience Call of Duty Warzone Mobile Vous pourrez diffuser et capturer un gameplay Call of Duty jamais vu auparavant Pour le partager avec votre communauté La carte a également accueilli les joueurs dans la prochaine ère de Call of Duty Call of Duty Next présentera Modern Warfare 2, Warzone 2 et Warzone Mobile Ça va faire mal la saga des Call of Moi je vous le dis Activiser a annoncé l'événement de diffuser en direct dans un article de blog sur son site web Call of Duty Qui aura lieu le 15 septembre Donc ça on l'a compris Donc si j'ai bien compris il va vraiment y avoir toute la franchise à ce moment là C'est à dire qu'entre les bêta tests Le Warzone Mobile et peut-être le Warzone 2 qui va être diffusé C'est vraiment une grosse date le 15 septembre mine de rien En attendant ceci ça va nous révéler le gameplay du multijoueur de Modern Warfare 2 Mais ce qu'a activisé en réserve pour l'avenir de Warzone et l'expérience Warzone Mobile L'événement sera présenté par Infinity Ward Direct donc on aura forcément un teaser, un trailer, ce que vous voulez Donc là on peut voir un petit peu mine des rangs leur calendrier Comment ça va se définir Donc voilà il y aura le multiplayer qui sera révélé Le futur de Warzone Le Warzone Mobile avec forcément l'expérience comme je viens de vous dire Et le live gameplay avec les streamers favoris Anglophones malheureusement Qui sait il y aura peut-être du Gotaga Qui va peut-être faire du Warzone Mobile Ça serait bien Mais bon ça serait directement encore mieux Quand ça serait directement un joueur de KOF du Team Mobile Qui peut présenter ceci Sauf si forcément il va mettre une manette clavier Ce que je n'en doute pas Allez un certain nombre de streamers bien connus Joueront également au jeu direct lors du prochain événement Donc les dates de la bêta Elles sont connues Donc il va y avoir la bêta ouverte de Modern Warfare 2 Qui sera mise en ligne le 18 septembre Pour la Playstation Et le 22 septembre pour PC et Xbox Et inclura le jeu croisé Donc voilà ça sera du cross plateforme Comme d'habitude maintenant Voilà ça je pense que ça sera chaque année tout le temps pareil Les fuites de Modern Warfare 2 Indiquent que le mode DMZ Est inspiré d'Escape from Tarkov Donc c'est un excellent jeu Et pourquoi pas Ça fait un petit moment Mine de rien qu'il est sorti Le Escape from Tarkov Et je me suis toujours demandé Pourquoi ils ne sont pas inspirés De différents modes de jeu Histoire de revenir un petit peu La franchise Donc là apparemment Ils ont bien travaillé Ils ont bien mémorisé Et du coup ils vont l'appliquer Ce qui nous intéresse C'est directement l'image Donc voilà 16-17 septembre C'est forcément la Playstation Le 18 et 20 septembre C'est également la Playstation Sauf que le 16-17 C'est directement en Early Access Et pour le 18 et le 20 Entre 18 et 20 C'est le Pen Beta Et le Pen Beta Pour toutes les plateformes Du 24 au 26 septembre Donc là je vais essayer de faire Un petit résumé Mais vraiment très compliqué Mine de rien Avec des théories Et du concret Bon Donc le 15 septembre On va avoir une révélation De Warzone Mobile Donc ça c'est sûr et certain La date d'anniversaire De Call of Duty Mobile Qui arrive normalement Si c'est comme d'habitude Aux entours de fin octobre Qui sait Peut-être qu'on aura droit A Warzone Mobile Lors de cette date Ou alors forcément Un nouveau mode zombie Parce qu'ils ont l'air De le négliger Malgré tout Ils ont trop de se focaliser Sur le BR Et le multijoueur Alors qu'il y a quand même Une sacrée communauté Mine de rien Sur le zombie De Call of Duty Ensuite on aura droit Directement au beta Par rapport à Modern Warfare 2 Et on n'a pas encore Trop d'infos Sur le Warzone 2 Peut-être qu'ils feront Comme le Warzone Mobile Par contre on a droit A une bad news Si on peut dire ça comme ça Donc là je ne le vois plus Malheureusement sur l'article Mais il n'y aura pas De Call of Duty En 2023 Donc ça ne reviendra Qu'en 2024 Donc on aura quand même Droit à 3 Call of Par rapport aux différentes plateformes Pendant une année et demie C'est du jamais vu en fait C'est du jamais vu C'est jamais arrivé Donc pourquoi pas Peut-être que ça va permettre De bien renoncer De la saga De Call of Duty Notamment le multijoueur Qui est complètement délaissé Tout le monde va sur le Battle Royale Et oui Ça fait plus de vie C'est comme ça Les streamers vont là Où ça marche Malheureusement Bref Donc moi Mon petit coup de gueule Après avoir justement Mis la hype Par rapport à Warzone Mobile C'est directement Que je n'ai pas été invité Donc c'est vraiment dommage La part d'Activision Tu vois Même si je ne suis pas Un best of the best Tu vois En matière de player Ou en matière d'influenceur Je suis quand même La personne qui est là Depuis pas mal de temps Sur Call of Duty Mobile Qui a fait assez de contenu Donc c'est un petit peu dommage De ne pas inviter Un Européen Voir même un Français Histoire de représenter Un petit peu la communauté Pour leur dire Oh Activiser une communauté en Europe Mais bon C'est dommage Peut-être qu'il sait Une prochaine fois En tout cas Moi Il me tarde que le jeu sorte Pour pouvoir le découvrir Avec vous Et comme d'habitude Il me reste tout cas De vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Et à très très bientôt Pour un prochain live Une prochaine vidéo Tchou